bonjour et bienvenue chez mister and mrs grim on est mercredi comme chaque mercredi on va au cinéma aujourd'hui oss 117 j'ai oublié le titre complet en afrique c'est le troisième volet de la saga oss 117 réalisé par nicolas bedos qui n'est autre que le fils de gie bedos alors nicolas bedos je connais rien de sa filmographie ni en tant que réalisateur ni acteur j'ai déjà vu à la télé des trucs des one man show je crois qu'il a fait je trouve pas drôle mais sinon je connais rien je sais qu'il a joué dans des films que je n'ai jamais vu il a réalisé des films que je n'ai jamais vu non plus le film est scénarisé par jean-françois alain h a l ou deux l i n c'est le même scénariste depuis le début des oss 117 donc sont dans sa filmographie bas oss 117 quand il est au caire je l'ai vu oss 117 trio ne répond plus je crois que ça s'appelle comme ça qui se passe au brésil et ce troisième opus et il a un autre film qu'il a scénarisé qui s'appelle philibert philibert il s'appelait comment les aventures de philibert ou un truc comme ça c'est un film parodique de kpdp d'ailleurs il y avait alexandre astier dedans un film que j'ai beaucoup aimé et que je crois que j'ai en dvd j'en suis pas sûr les os et les oss 117 je les ai pas parce que je les ai vus je les trouve drôles j'aime bien les répliques du film mais je n'aime pas les films alors un oss 117 le tout premier qui se passe au caire donc en egypte moi qui suis d'origine algérienne je comprends l'arabe égyptien qui est très différent de l'arabe par exemple parler en algérie ce qui m'a dérangé dans le film c'est que pour un film qui se passe en egypte tous les arabes parlent avec un accent marocain quand on connaît pas la langue ça passe mais quand on connaît les deux longues on ne sait faire la différence entre l'arabe marocain et l'arabe égyptien ça passe pas mais sinon le film j'ai bien aimé oui c'est une parodie de james bond je sais pas j'ai jamais lu les livres je sais que c'est inspiré de livres donc je sais pas l'auteur des livres ben du parodie james bond à l'époque où il a décidé de l'écrire comme ça j'aime bien le 2 je m'en souviens même pas non j'ai pas de souvenirs du 2 pourtant je l'ai vu mais c'est des films que j'ai vu qu'une fois d'ailleurs même aujourd'hui si je vais voir voyez c'est 117 au départ je voulais voir jungle cruise avec dwayne johnson et emilie blunt malheureusement le film il n'est qu'à 17h elle avec mes horaires de travail et les horaires de travail de mrs grim je ne peux pas donc à moins que j'aille le voir s'il est encore à l'affiche un autre jour mais sinon je peux aller voir que les films qui passent après 20h30 ou 21h donc où madame ou moi je suis disponible et que madame est sortie du boulot je peux la laisser avec la petite et n'y aller au cinéma tranquille voilà donc et c'est 117 réalisé par nicolas bedos écrit par jean-françois alain à l'affiche jean du jardin toujours dans le rôle je sais plus comment il s'appelle le personnage d'o ss 117 l'agent oss 117 et cette fois il va en afrique j'ai vu la bande annonce c'est pas un humour auquel j'accroche vraiment c'est pour ça que c'est des films que j'ai vu qu'une fois et je ne veux plus revoir voilà hier j'ai été voir camelot je suis ressorti ravi j'adore l'humour d'alexandre astier mais là pour ouais c'est 117 je dis pas que je rigole pas ça me fait rire mais ça me fait rire parce que c'est des blagues drôles mais ce n'est pas pour autant que je trouve le film drôle ou d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue comique mais voilà je vais le voir quand même aujourd'hui donc oss 117 on se revoit après la pause après la bande annonce n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker ou à disliker et à nous le dire dans les commentaires pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles les prochaines notifications des prochaines vidéos sur lequel je travaille depuis un moment il faut que je me décide à mettre en chantier tout ça et pensez à partager facebook twitter instagram ou je sais pas ce qui existe encore et tout ça avec le smile à tout à l'heure savez vous de l'afrique les africains sont joyeux sympathique régolards ce sont nos amis ce sont nos frères quasiment et ensuite nous exploitons là bas les mines de diamants les piques pétrole le gaz l'uranium nos amis africains sont très tendus bonjour monsieur ils ne se sentent pas respecter ni traiter d'égal à égal bonjour messieurs bonjour madame bravo qu'est ce que vous faites là je porte vos valises c'est mon travail mais qu'est ce que c'est que ces préjugés rassurer le président mais respect monsieur le président mon ami j'aime la france et votre musique c'est quand même autre chose que cet ame tam insupportable je sens qu'on va bien s'entendre qu'est ce que j'ai pas entendu et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants qui ça il compte sur vous hibert aucun malentendu tenez en ce moment il voit du racisme partout vous faites ça aussi en france ah non il ya beaucoup moins de noir qu'ici et c'est dommage d'ailleurs désolé je crois que c'est mon taxi c'est original ah vous étiez là si vous aimez les animaux les femmes frisées les hélicoptères retrouvez-nous le 2021 à bientôt à tantôt 14 avril ce fichu microbe nous a mis un de ces micmac dans le calendrier mon vieux re salut au ss 117 alerte rouge en afrique noire le troisième volet qui aura sûrement une suite que je n'irai pas voir comme je l'ai dit en première partie ce n'est pas trop bien aimé les premiers films quoi que le premier il reste culte drôle deuxième ça passe encore là au bout du troisième non j'ai ri deux ou trois fois c'est une mort que qu'elle j'accroche plus je sais pas ce que c'est mon allergie à la comédie française qui stagne ni qui refait toujours les mêmes trucs parce que non c'est 117 c'est le troisième c'est toujours le même truc ou c'est parce que je viens de voir comme l'autre il y a moins de trois jours et c'est incomparable passer d'un style à un autre ou peut-être je manque d'objet que d'objectivité parce que pour moi l'humour d'alexandre astrier j'ai rien à dire alors que là en plus ce banc il ya un truc qui m'énerve un peu dans pas la comédie française mais un peu de dans le politiquement correcte en ce qui concerne la comédie en france c'est qu'il faut faire gaffe aux blagues que tu fais à ce que tu dis au machin alors que là avec on et c'est 117 tout passe tous les préjugés toutes les blagues racistes misogynes au mal dans celui là ils ont rajouté l'homophobie en plus Quoique dans aladdin ça ne m'a pas dérangé alors que la boeuf ça ouais je trouve aladdin beaucoup plus drôle Pourtant je suis pas fan de kev adams mais là au 1717 j'ai eu ma dose au bout du troisième film je vois pas non c'est toujours les mêmes gags c'est toujours bon il s'appelle comment déjà boniface de la Quelque chose oui un truc comme ça j'ai oublié un il est en trois parties son nom j'ai oublié un truc il est toujours orgueilleux il est toujours prétentieux mais il n'y a pas de renouveau presque toutes les blagues on arrive à les voir aller et ben moi ça me fait pas rire une fois que j'ai deviné la blague et la chute ben quand elle arrive bon bon déjà certaines on les a vu dans la bande annonce C'est comme le dirait ma fille de trois ans c'est pas drôle je sais pas quoi dire j'ai pas aimé bon on sent que c'est le fils d'un comique qui a réalisé le film la seule truc bien aller un point positif j'ai bien aimé le générique de début du film et le générique de fin une inspiration à la james bond magnifique mais le film surtout la musique bon elle est elle est passable mais il ya pas mal de tonalités musicales qui font penser à un james bond les trucs les postures de la batte à la james bond mais des années 60 déjà vu dans le premier déjà vu dans le 2 donc là dans le 3 renouvelle toi fais moi quelque chose de nouveau j'ai rien vu de nouveau même peut-être parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur facebook il y a un pote qui a partagé le sketch de raymond devos ou devos un comique j'apprécie beaucoup il a il a mis sur facebook le truc ou devos parle de rien où il parle pour ne rien dire il parle de rien il fait tout un sketch sur rien parce que rien plus rien c'est toujours rien mais le fait qu'on en parle c'est que ce n'est pas rien on on rêve de grand chose mais on peut vivre avec pas grand chose un moins que rien il nous a refait le même sketch un moment il va parler avec le président africain pour essayer de le soi-disant il a pris de la maturité notre agent secret non je n'ai pas trouvé drôle le sketch il ne le fait pas non je préfère la version raymond devos là pour moi c'est tombé à l'eau ça ça passe pas il ya encore ils ont fait un truc on sait que de la batte est un abruti fini il ya un certain moment il a eu une idée de génie ça colle pas quand tu me fais un personnage qui est idiot et il reste idiot même quand elle a des idées elles sont idiotes même si elle passe elle donne un résultat positif à la fin mais ça part sur un truc idiot ça part pas sur un truc de génie des blagues moi non j'ai j'ai rien de spécial à dire la mise en scène est super bien on sent que bedos veut faire un film à la james bond et il l'a fait avec les moyens à la française avec deux personnages à la française vu qu'il a que de la batte sous la main oui c'est 117 je n'ai jamais lu les livres donc je ne sais pas trop dans les livres le rapprochement avec james bond va jusqu'à quel point donc je juge le film en lui-même comme je je suis ignorant du connaître du côté de littérature e ss 117 j'ai jamais lu mais bon voilà j'espère qu'il ya un seul cinéma près de chez vous maintenant que le confinement n'existe pas vous voulez perdre un peu de temps allez voir le film sinon moi je vous le déconseille alors il ya une personne scène post générique donc et la scène de fin de fille de film et la scène post générique peuvent parfois faire foncer qu'il y aura une suite que je n'irai pas voir non non j'attends le prochain camelot d'ailleurs je suis sorti avant la fin du générique donc j'ai raté la scène post générique dans camelot voilà je reparle de camelot au lieu de ss 117 non j'ai hâte de revoir camelot mais la comédie française c'est fini j'arrête voilà à moins qu'il ya un film français qui prétend apporter du nouveau comme je suis comment je suis devenu un super héros qui est sur netflix au cinéma j'irai plus voir ces films voilà sur ce encore une fois n'oubliez pas de l'abcès on sait à liker cette vidéo à la dislike et à nous dire dans les commentaires ou ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu aussi pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné activez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications et pensez à partager tout ça avec le smile après je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne vu que je viens de voir deux films aujourd'hui hold sera la première pour le mercredi j'essaie de mettre une vidéo par semaine donc le jour où ça sortira j'espère que ce film ne sera plus à l'affiche donc vous n'aurez pas de temps à perdre sur ce à la prochaine ciao